Musique Tu cherches à acheter des crédits et tu sais pas où aller ? C'est simple, il n'y a qu'une seule adresse, ifudcons.com, c'est rapide, sécurisé et en plus de ça la taxi est couverte. Donc si t'es intéressé, n'oublie pas d'utiliser le code CREZIP pour bénéficier des 6% de réduction. Et bien salut à toutes et à tous, c'est CREZIP et aujourd'hui on se retrouve pour le lancement d'une nouvelle série qui aura pour nom CR7TOTI et compagnie. Donc du coup, en ce début de vidéo, je vais vous expliquer assez rapidement comment elle va se présenter. Alors déjà au niveau du format des épisodes, j'ai opté pour le même format que j'utilise pour la série avec Zlatan, c'est-à-dire le résumé de 2 matchs par épisode. Voilà, je vous l'avais déjà dit, c'est un bon compromis pour moi, ça me permet de vous proposer des épisodes assez régulièrement de cette série. Et donc du coup, pour parler maintenant de l'objectif principal de cette nouvelle série, ça sera tout simplement d'aller remporter le bouclier champion en partant d'une équipe avec aucun lien entre les joueurs. Et bien entendu, CR7TOTI dans cette équipe, donc vous voyez justement l'équipe avec laquelle nous allons débuter cette nouvelle série actuellement à l'écran. Donc vous voyez, 43 de collectif, bien entendu CR7TOTI dans l'équipe, aucun lien entre les joueurs, mais ne vous en faites pas. On ne va pas aller jusqu'au bout de cette série avec cette équipe bien entendu, parce que ça va être très 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 compliqué, voire même impossible d'aller remporter la coupe gold avec une équipe à 43 de collectif. Dans tous les cas, au fur et à mesure des épisodes, on aura la possibilité bien entendu d'améliorer notre équipe et là, il y aura deux cas de figure. Donc le premier sera d'ouvrir des packs, mais pas n'importe lesquels, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et le deuxième cas de figure sera en fonction de vos décisions, vous aurez la possibilité à chaque épisode de me proposer pour le suivant d'intégrer tel ou tel joueur. Mais là aussi, il y a une petite subtilité. Donc pour revenir au niveau des packs que j'aurai le droit d'ouvrir, en fait, ça va se passer de la même manière pour les deux cas de figure. C'est-à-dire, si je fais deux défaites dans l'épisode, à la fin de l'épisode, j'aurai le droit d'acheter un pack bronze à 750 crédits. Si je fais une victoire, une défaite dans l'épisode, à la fin, j'aurai le droit d'acheter un pack argent à 3750. Et vous l'aurez compris, si je fais deux victoires dans l'épisode, à la fin de l'épisode, j'aurai le droit d'acheter un pack or à 7500. Donc voilà, c'est un petit concept assez sympa. Et au niveau des joueurs que vous aurez à me proposer, c'est pareil. En fait, si vous n'aurez pas à me proposer, voilà, un joueur directement en or, voilà, me proposer directement d'intégrer Messi dans cette équipe, ça sera en fonction, une nouvelle fois, des résultats que j'aurai fait dans l'épisode. Donc je vais vous donner, vous dire comment ça va se passer. Si je fais deux défaites dans l'épisode, vous aurez la possibilité pour le prochain épisode de me proposer un joueur bronze qui pourra intégrer cette équipe. Si je fais une victoire et une défaite pour le prochain épisode, j'aurai le droit d'ajouter un joueur argent que vous m'aurez proposé. Et bien entendu, si je fais deux victoires pour le prochain épisode, vous aurez le droit de me proposer un joueur or. Donc voilà, encore une fois, pour les joueurs que vous aurez à me proposer. Si vous avez, voilà, déjà un nom à me proposer pour l'épisode suivant, vous regardez dans les commentaires. S'il y a déjà une personne qui a proposé ce joueur, vous mettez un petit like sur le commentaire, comme ça, ça me permettra de voir ce que vous désirez. Et au plus haut point, donc voilà, bah écoutez, je pense avoir été clair au niveau du format, au niveau de l'objectif, au niveau de l'achat de nos joueurs et de l'amélioration, surtout, de notre équipe. Donc du coup, on va faire une petite coupure et on se retrouve pour lancer le premier match de cette nouvelle série. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, écoutez, on est parti pour le lancement de cette nouvelle série, le premier match avec cette équipe qui me fait bien peur. Franchement, on va voir contre quoi on tombe. Alors, 74 de général, une équipe argent, alors par contre, je ne sais absolument pas c'est quel club. Donc voilà, en tout cas, c'est tous les joueurs du même club. Donc bah écoutez, on commence pas trop trop mal. C'est vrai que même s'il a 100 de collectif, on aurait pu tomber contre une grosse 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 équipe avec, par exemple, je sais pas, du Barbo, du Dumbia, voilà, comme ils ont été transférés dernièrement. Dans tous les cas, on tombe contre une équipe, j'ai pas envie de dire forcément à notre portée, mais voilà, une équipe où on aurait pu s'attendre à pire. Alors, dans tous les cas, on est parti pour les meilleures actions de ce premier match en espérant essayer d'aller faire un petit résultat. Oh, le bon ballon, là, il est bien donné, on l'a frappé, voilà, il est au fond, directement. On commence bien l'épisode, on commence bien cette nouvelle série avec un petit calma déjà. Et puis surtout, l'ouverture du score de mon adversaire. Ah ouais, Ronaldo, mon pauvre, là, c'est vrai que je te fais subir quand même pas mal de choses là, directement. On a une équipe qui a pas de collectif, une équipe avec des joueurs que je ne connais, bon, la plupart, je les connais pas du tout, j'ai même jamais joué avec. Dans tous les cas, on est directement mené assez rapidement dans ce premier match, un but à zéro. Allez, Ronaldo, il va falloir faire la différence. Allez, on est passé. Oh là là, il est trop rapide. Il est trop rapide, et oui ! Égalisation de Cristiano Ronaldo. Alors là, par contre, je vous le dis directement, au début de cette série, mais je vais tout, tout, tout donner à Ronaldo. Je lui donne le ballon, tu te démerdes, tu cours, tu drippes, tu frappes, tu fais tout ce que tu veux, mais il faut que tu fasses la différence, parce qu'avec les autres joueurs, ça va être très, très, très compliqué. Et bah voilà, Cristiano Ronaldo, 19ème minute, il s'illustre déjà dans cette série. Oh, le petit 1-2. Oh, le petit 1-2. Allez, Ronaldo, allez, 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 accélère ! Oh, il a réussi à la prendre, elle est au fond ! Oh là là, par contre, Ronaldo, là, par contre, t'as pas le droit. Là, t'as pas le droit, c'était un petit peu, un petit peu méchant, là. Je crois que je suis rentré complètement dans le défenseur, le défenseur, il bougeait plus. Après, son gardien, il a hésité à le faire sortir, il l'a fait sortir, il l'a arrêté, regardez. Allez, boum, allez, hop, tu dégages. Et son gardien, qui était un petit peu, un petit peu trop court, et Cristiano Ronaldo, qui vient, qui vient se jeter, voilà, se sacrifier pour l'équipe, et nous permettre de mener 2 buts à 1 dans ce match. Ah non, mais il ne lui redonne pas le ballon dans la course ! Ah, voilà, égalisation, il y a beaucoup, beaucoup de buts, là, ça va être compliqué. Ok, 2 buts partout, voilà, c'est mon joueur, en même temps, j'ai essayé de faire une passe de l'autre côté, ça n'a pas fonctionné. Il a fallu qu'il fasse un contrôle bien à chier, et au final, voilà, mon adversaire qui revient à égalité, 2 buts partout. Allez, par au-dessus, Ronaldo, allez, par au-dessus, allez, boum, direct ! Oh là là, la frappe du pied gauche qu'il a mis, c'était bien vu, c'était bien vu, malheureusement, on n'a pas réussi à la mettre au fond. Alors là, par contre, Ronaldo, il faut que tu ailles, il faut que tu ailles te placer. Voilà, parfait. Oh, pénalty ! Ah oui, pénalty ! Oh là, alors là, par contre, c'est un petit peu sévère, parce que c'est vrai qu'il a tendu le pied. Il a tendu le pied, malheureusement, pour mon adversaire. Ça fait pénalty ! Ça fait pénalty, on va revoir ça. Alors ouais, Ronaldo, il avait fait un petit pont, et puis là, il se fait accrocher un petit peu par Amieux. Et donc, du coup, Ronaldo, qui juste avant la mi-temps, a la possibilité de nous faire reprendre un but d'avance. Donc, on va voir. Allez, Ronaldo, il ne faut pas se craquer. Il ne faut pas avoir peur, et voilà, bien joué, il est très, très bien frappé. Et Ronaldo, qui nous permet de mener 3 buts à 2, juste avant la mi-temps. Alors, on va faire attention de ne pas s'en prendre un rapidement. Son gardien avait plongé du bon côté. Mais Ronaldo, il l'a bien frappé, il n'a pas tremblé. Et 45ème minute, on reprend l'avantage. Ah là 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 là, il ne s'est pas passé, bien joué. Bien joué, ça, il fallait la prendre, cette balle. Donc, du coup, l'arbitre qui siffle la mi-temps, au niveau des stats, ça reste équilibré. Ça reste équilibré. Heureusement, on cadre quand même un peu plus que mon adversaire. On a marqué sur un pénalty. On ne va pas cracher dessus. Dans tous les cas, on est parti pour la deuxième période. Alors, Ronaldo, il est parti. Il est parti, vous ne l'arrêtez plus. Vous ne l'arrêtez plus, regardez-moi ça, cette conduite de balle. Oh là 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 là, encore une faute. Oh oui, mais par contre, celle-ci, elle est indiscutable. Elle est indiscutable, ça fait un deuxième pénalty. Alors, Ronaldo, il l'est fait paniquer. Il l'est fait paniquer en défense. Avec son accélération, son toucher de balle, sa conduite de balle, tout ce que vous voulez. Il est vraiment excellent, même à 5 de collectif. Je crois qu'il a 5 parce que j'ai mis un entraîneur portugais, je crois. Et puis, en plus de ça, il a la confiance de mon club parce qu'il a fait plus de 10 matchs. Donc, du coup, il doit avoir 5 de collectif. Et Ronaldo qui va avoir la possibilité de mettre le quatrième but de ce match. Nous faire prendre 2 buts d'avance. Voilà, frapper en force au-dessus du gardien. Et ça passe et voilà. Bah écoutez, écoutez, 4 buts à 2 pour lancer cette série. Pour le moment, on est pas mal, 52ème minute. Un quadruplé de Cristiano Ronaldo. On pouvait s'y attendre parce que c'est vrai qu'il n'y a que lui quasiment. Enfin, il n'y a que lui tout simplement qui fait la différence dans cette équipe. Et voilà, 4 buts à 2. Certes, 2 buts sur pénalty. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas cracher dessus. Oh, tout en haut, on l'a vu. On l'a vu partir tout en haut. Allez, mon petit ! Oh là là, par contre, il y a peut-être une petite faute sur mon joueur. Oh oui ! Oh, c'est bien décalé ! Allez, vas-y ! Allez, mon petit ! Oh là là, par contre, la frappe, là, c'est sûr, c'est pas du Cristiano Ronaldo. C'est complètement différent. Et ça se voit, ça passe à côté. Voilà, bien joué. On défend bien. On peut le lancer. Oh, il est parti. Oh, il est parti ! Allez, vas-y ! Buena cava ! Buena cava ! Oh, par contre, là, il va se faire bouger. Allez, on trouve Ronaldo. Ronaldo sur le pied droit. La frappe de Ronaldo. Et voilà, 5 buts à 2. Je pense que cette fois-ci, tout est dit. On a fait la différence. Et voilà, c'est un rush kit de mon adversaire. 5 buts à 2. 5 buts de Cristiano Ronaldo. Ah oui, de toute façon, on le savait. On le savait que ça allait être lui qui allait pouvoir faire la différence. Dans tous les cas, premier match. Un rush kit de mon adversaire. J'en demandais pas tant. J'en demandais pas tant. C'est vrai que ça avait plutôt mal débuté. Homme du match, Cristiano Ronaldo. Bien entendu, 5 buts. Alors, voilà, le dernier... Enfin, non, il y a eu... Ah non, il y a eu un... Je comprends pas, parce qu'il y a eu 2 pénaltys. Et il y a eu quand même 4 passes des cifs. Donc, bref, c'est un petit peu bizarre. On va aller voir au niveau des stats. Au niveau des stats, voilà. Deuxième période, mon adversaire qui a rien fait. Donc, au final, heureusement qu'on a Ronaldo. Parce que c'est vrai qu'avec d'autres joueurs, ça aurait été compliqué de mettre tous ses buts au fond. Donc, dans tous les cas, premier match, une victoire, 5 buts à 2. Très sincèrement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Dans tous les cas, on est parti pour jouer le deuxième match de cet épisode. Allez, on est parti pour le deuxième match de cet épisode. Après la belle petite victoire qu'on a réussi à aller chercher lors du premier match. On va tomber, cette fois-ci, voilà, contre une équipe à 83 de général. Une équipe de... Non, j'avais dit une équipe de BPL, non. Une petite équipe hybride avec une défense Thiago Silva, David Luiz et Sirigu dans les buts. Avec Philippe et Luis Debussy sur les côtés. On a du Fernandinho, du Cés Fabregas, du Rouenet. Et puis, devant, on a du... J'ai cru voir du Sanchez, du Diego Costa et j'ai pas vu qui était sur le côté gauche. Donc là, ça va être une autre histoire. Donc, on est parti pour les meilleures actions de ce match. Attention, ça part vers le haut. Ça part très très vite vers le haut. Il va pas falloir se jeter. Par contre, là, ouais, si tous mes joueurs s'écartent, c'est sûr que ça va être simple pour lui. Et bien, écoutez, un but à zéro. Un but à zéro, c'est Diego Costa, si je dis pas de bêtises, qui vient ouvrir le score. Alors là, mes joueurs, regardez, hop, boum, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Il me fait peur, il me fait peur, il me fait peur. Et donc, du coup, Diego Costa qui avait la route tranquillement bien tracée jusqu'au but. Et il a pas craqué devant mon gardien, bien entendu. Un but à zéro. Allez, Ronaldo, en puissance, il faut aller au bout. Il faut aller au bout. La frappe de Ronaldo dehors de la surface. Et il est hors-jeu. Il est hors-jeu. C'est bien ce qu'il me semblait. Mais oui, que tu étais hors-jeu. On avait anticipé un petit peu trop tôt. Allez, Ronaldo, encore une fois, c'est à toi de faire la différence. Oh là là, bah ouais, mais si tu me laisses passer. Si tu me laisses passer. Oh là là, la finition. La finition de ce joueur, c'est juste extraordinaire. Comment, comment on peut la faire passer derrière le gardien et la laisser dans les buts ? Ouais, franchement, il faut voir où est-ce que ça passe. Oh là 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 là. Ça passe, mais vraiment, à ras du gardien. Mais ça fait quand même un but pour nous. Encore une fois, un but de Ronaldo. Et ça nous permet de revenir à égalité dans ce match. Ah ouais, mais encore une fois. Oh, bien joué, gardien. J'allais dire, encore une fois, mes joueurs qui s'écartent. Qui le laissent passer. Et cette fois-ci, mon gardien qui a fait l'arrêt qu'il fallait. Oh, il est tout seul en bas. Il est tout seul. Et oh là 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 là, quel sauvetage. J'avais essayé d'anticiper un petit peu sa frappe. Eh bien, on a réussi. Heureusement pour nous, parce que là, il était absolument tout seul sur son côté gauche. Et but contre son camp. Bah voilà, écoutez. On a fait que repousser l'inévitable. But contre notre camp. Allez, juste avant la mi-temps. Cette fois-ci, on ne pouvait pas y échapper. Allez, Ronaldo, pourquoi pas. On s'est remis sur le pied droit. La frappe de Cristiano Ronaldo. Elle touche le poteau. Dommage, c'était bien vu. C'était très, très, très bien vu, malheureusement pour nous. Ça touche le poteau. Et donc, du coup, cette mi-temps qui est sifflée sur ce score. Et mine de rien, j'ai plus d'occasion que mon adversaire. C'est dommage. C'est dommage qu'on se prenne ce but contre notre camp. Après, c'est vrai qu'en deuxième période, en espérant qu'on ait toujours autant d'action. Et qu'on soit quand même un petit peu plus réaliste devant le but. Attention. Oh, on l'avait vu. On l'avait vu. Ouais. Mais c'est passé. Il a frappé. Voilà. Il est au fond. Là, je pense que c'est terminé. Cette fois-ci, deux buts d'écart. Là, voilà. Mon équipe, je ne les sens pas en forme. Je ne les sens pas en forme. Même Ronaldo, il a un petit peu de mal. Il a un petit peu en manque de réussite. Donc, du coup, trois buts à un. Allez. Oh, cette fois-ci, il n'est pas passée. Voilà. Qui c'est qui a suivi ? J'en sais rien. On va voir Ronaldo. Non, on prend le ballon. C'est bien. On prend le ballon. C'est vrai qu'il nous reste encore du temps. Un gros travail de Ronaldo qui, cette fois-ci, n'a pas réussi à tromper le gardien. Et c'est Sam Cronin ou Sam Cranin. Vous le prononcez comme vous voulez. Dans tous les cas, il vient nous permettre de nous redonner un petit espoir dans ce match. Trois buts à deux. C'est parti vers le haut. C'est parti vers le haut. Attention, le bon centre. On a réussi à le reprendre. Par contre, dégage-moi ça. Dégagez-moi ça. Qu'est-ce que vous faites ? Oh là 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 là. Mais dégagez-moi ce ballon. J'ai appuyé au moins 20 fois sur la touche passe. Voilà, enfin. Oh, il a réussi à lui donner. Allez, il faut me décaler ça. Aïe, 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 aïe. Dommage. J'ai voulu dégager. Je n'ai pas réussi. Quatre buts à deux. Cette fois-ci. Voilà. Déjà, tout à l'heure, je disais avec deux buts d'écart. Ah oui, mon pauvre Ronaldo. Bah oui, bah oui. Mais c'est un petit peu compliqué à gérer la défense avec des joueurs comme ça qui ont en plus de ça pas de collectif. Dans tous les cas, mon adversaire qui reprend deux buts d'avance. Oh, la bonne passe. La bonne passe. Si elle arrive. Si elle arrive. Allez, Ronaldo. Allez, Ronaldo. Donne-la. Oh, il a voulu la jouer collective. Oh, puis il la met à côté derrière. C'est dommage. Bon, bah écoutez. Deuxième match de cet épisode, du lancement de cette série. Une défaite. Ah, c'est... Je pense que c'est mérité. Oula, par contre, on a vu un visage en gros plan. C'était pas forcément très, très, très joli. Donc, ouais, Ronaldo. Enfin, même tous mes joueurs qui repartent la tête baissée. Mais c'est vrai que, voilà, ça reste compliqué. Dans tous les cas, on a, donc, du coup, le premier match, une victoire. Le deuxième, une défaite. Donc, du coup, vous savez ce qu'il vous restera à faire pour le prochain épisode. Au début du prochain épisode, je regarderai au niveau de vos commentaires. Vous devez me proposer un joueur argent. Donc, voilà, qu'il soit rare ou pas. Vous me proposez un joueur argent qui ira bien dans cette équipe. Vous faites quand même en sorte qu'il y ait du collectif autour de Ronaldo. N'allez pas me choisir des joueurs qui n'ont pas de collectif du tout. Dans tous les cas, ça, ça sera pour le prochain épisode. Et pour la fin de ce premier épisode, du lancement de cette série. Vu qu'on a fait une victoire et une défaite. On a le droit d'aller acheter un joueur, enfin, pas un joueur, un pack argent à 3750 crédits. Donc, Ronaldo, un but, une passe décisive. Ah ouais, au niveau des stades, quand même, on a beaucoup, beaucoup frappé. Par rapport à mon adversaire, on a frappé deux fois plus, malheureusement. On a eu du mal à cadrer. On a frappé sur le poteau. Ronaldo, à la fin, qui tire juste à côté. C'est dommage, on était en manque de réussite. Donc, du coup, on va aller s'acheter le petit pack à 7500, pas à 7500, pardon, à 3750. Donc, voilà le pack argent premium. Le pack premium argent, pour être exact. Et on va voir s'il y a des joueurs qui pourraient intégrer notre équipe. Donc, du coup, on va l'ouvrir. On va placer les joueurs sur le banc de notre équipe. Alors, est-ce que c'est de la Liga BBVA ? Ça, non. Donc, du coup, écoutez, on va placer ça sur le banc de notre équipe. Et puis, je verrai bien s'il y a moyen de trouver de la place pour ces joueurs, pour améliorer un petit peu le collectif. Donc, voilà, trois joueurs. On a un Allemand, un Espagnol. Et le dernier, c'est quoi ? C'est un Uruguayen ? C'est ça, ouais, un Uruguayen. Donc, du coup, on verra bien, on verra bien. Je ne pense pas qu'il y aura de lien ou quoi que ce soit avec les joueurs qu'on a chopés. Sinon, le reste, ouais, non, on n'a rien du tout. Le maillot du stade Brestois. Donc, voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite série va vous plaire, avec un concept assez sympa. En plus de ça, on a mis Cristiano Ronaldo dans notre équipe. Donc, du coup, on en profite. Bien entendu, je l'ai chopé. Donc, du coup, on l'utilise un petit peu pour des séries. Donc, voilà, bah, écoutez, j'espère que le premier épisode de cette nouvelle série, CR7 Totti et compagnie, vous aura plu. N'oubliez pas de me proposer pour le prochain épisode, dans les commentaires de la vidéo, un joueur argent qui pourra intégrer pour l'épisode 2 cette équipe. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501